Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram, n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker, si tu es nouveau, n'oublie pas de partager, faut t'abonner, bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'Hervé Didier, voici encore le menteur, le vrai menteur des réseaux sociaux, après, après, comment dirais-je, Mbabou Kouni, voici un encore, c'est Hervé Didier, on dit qui c'est simple, c'est récent, voici les mêmes trouillants, ceux qui polient les réseaux sociaux, c'est ceux-là, voici quelqu'un, tu ne connais même pas, un dossier qui vient parler, qui vient critiquer et qui vient dénoncer, qui vient parler de ce dossier pour dire non que oui, le mari de Kandia Kamara, comment ils ont fraudé, comment ils ont eu des faux papiers aux Etats-Unis, même Kandia Kamara, tout ça là, vous voyez, je ne sais pas, on dit la politique d'aujourd'hui, elle devient autre chose, les activistes, qui ont dit, Dieu s'appelait activistes, et toujours dit, ils sont activistes politiques, moi je pense qu'ils ne sont pas les cyber-activistes, ce ne sont que des mercenaires, venez chercher, venez parler de vie privée des gens, vous êtes prémis à le faire, mais vous-même, quand on s'attaque et on vient parler de la vie privée de Laurent Gbagbo, c'est vous vous fâchez, non, Laurent Gbagbo n'est pas vos camarades, pourquoi Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo a sa vie privée, pourquoi tu vas parler de sa vie privée, mais vous-même, c'est vous êtes le premier, et les premiers à parler de vie privée des gens, mais soyons le sud quand même dans la vie, ne soyons pas stupides, vous pensez que venir parler, exposer, vide, même si c'est faux, même si c'est vrai, voici Zier, Koukoura Zier, tu vas vraiment contredire, et il va, il va, il va, il va bastonner, il va bastonner Hervé Djédé, c'est la vérité, Hervé Djédé, il va se perdre même, Hervé Djédé va se perdre dans sa propre vidéo même, qu'il est en train de faire, il va se perdre dedans, tiens, on peut faire ça, tellement que le mensonge même vous anime, jusqu'à vous ne savez plus quoi dire, vous êtes obligés d'entrer, de mentir seulement, rentrer dans, c'est qu'on vous donne, oui, j'ai reçu des informations, oui, il y a quelqu'un qui me donne des informations, mais voici quelqu'un, qui va le mettre au pas, au Koukoura Zier, qui va lui dire, voici ça, celui qui a été critiqué là, c'est faux, il a ses propres papiers, ici là, voici comment on fait, comment on fait, comment on fait, tu n'aimes pas quoi arriver aux Etats-Unis, des gens t'appellent pour te donner des informations, et puis toi aussi, tu ne cherches même pas, à dire oui, l'information qu'on me donne, est-ce que c'est vrai, tu parles, parce qu'il faut parler, vous cherchez des vues, parce que vos pages Facebook est monétisées, pour avoir les étoiles, la famille, voici la vidéo de Hervé Djé, écoutons-le, et après, je vais rentrer dans le but de ce sujet, voici sa vidéo, le menteur, environ 20 000 euros comme ça, 27 000 dollars, et chacun payait ça, chacun payait ces 25 000 dollars, pour pouvoir, obtenir ce document là, pour circuler, vous comprenez, mais avec ce document là, tu ne peux pas te marier légalement, avec ce document là, tu ne peux pas aller demander la nationalité américaine, et c'est ce que lui, il avait, jusqu'à ce que, de mariage en mariage, ou de chercher à trafiquer les choses, jusqu'à ce qu'il obtienne sa green card, sa carte, même américaine, et avec ça, il marie, Kandia Kamara, et elle aussi, obtient, sa green card, vous comprenez, les américains, attendent, au tournant, les fraudeurs, aux Etats-Unis, alors, cette dame, qui fabriquait les documents là, son réseau, il y a quelqu'un, qui, a été pris dedans, il a été condamné, parce que, aux Etats-Unis là, un pays où, il y a eu peine de mort, et dans certains états, il y a peine de mort, c'est-à-dire, qu'il y a fait quelque chose, on te fait asseoir, et puis on t'électrocute, ou bien on t'injecte un médicament, et puis tu meurs là, peine de mort, existe encore dans les pays, donc là-bas là, ils peuvent te condamner, ils s'en foutent, des années de condamnation, qu'ils peuvent te donner, ils peuvent te donner facilement, 50 ans de prison, 40 ans de prison, et ils ont condamné quelqu'un, pour avoir fraudé, sur la nationalité américaine, ils l'ont condamné, à 40 ans de prison, il avait eu le document, avec cette même dame, qui est dans le réseau, de l'immigration, lui, au lieu de rester, à bouffer l'argent, avec sa femme, il s'est permis, de vouloir aller demander maintenant, son accréditation, un passeport diplomatique, et tout, il s'est permis, d'aller se présenter, parce que sa femme, Kandia Kamara, a fait l'ouverture, elle dit que lui, il est consul, à New York, et bientôt, il doit aller à Washington, pour être ambassadeur, donc il est consul, et à cause d'elle, son mari là, elle enlève un consul, qui est réfléchi, qui a travaillé, qui a, pour métier, diplomatie, le gars, il a étudié la diplomatie, et toi, tu prends un chauffeur de taxi, pour le rendre consul, à la place de l'autre, donc les américains, rentrent dans son fichier, ils commencent à fouiller, ils fouillent, ils fouillent, ils fouillent, et dedans, ils trouvent plein de choses, non seulement, le monsieur a fraudé, sur sa nationalité, pour être nationalité, pour avoir la nationalité américaine, mais en plus de ça, on l'accuse, hein, on l'accuse, d'être dans un trafic, des drogues aussi, vous voyez comment, l'affaire est en train, de prendre de l'ampleur, et aux Etats-Unis, rappelez-vous, l'affaire DSK, rappelez-vous, l'affaire DSK, merci, Claudine et Hermine Cognon, l'affaire DSK, quand ils ont pris DSK, ils ne se sont pas mis, ils étaient boss de la DFMI, eux, ils ne calculent pas, ils s'en foutent de ce que tu es, ils sont première puissance mondiale, ils ne sont pas là pour jouer avec toi, il faut être ton Seké, il faut être ton Draman Ouattara, il faut être ton tout puissant, en Kadia Kamara, ils s'en foutent de ça, DSK là, ils l'ont pris, ils l'ont menotté, est-ce qu'ils sont dans le discours, ils n'ont pas sciencé, ils l'ont menotté, il y a quelqu'un qui appelle, on va, on va prendre l'appel, attendez, quelqu'un appelle des Etats-Unis, oui, oui, allô, oui, bonjour, bonjour, oui, vous appelez des Etats-Unis, je vous appelle des Etats-Unis d'Amérique, d'accord, c'est bien tombé, parce que, nous parlons d'un dossier des Etats-Unis d'Amérique, peut-être que nous, écorchons, c'est une chose, donc vous qui êtes là-bas, dites-nous, c'est pour ça qu'il y a mis le numéro, pour que vous puissiez appeler, voici le mari, monsieur Kamara, mari de Kandia Kamara, qui est aujourd'hui dans les problèmes, est-ce que d'abord, il est dans les problèmes, confirmez, mais dit, ou pas ? Alors, c'est justement pour la raison pour laquelle j'appelle, d'accord, en tout cas, pour nous qui vivons ici, à New York, on n'a pas connaissance, donc, de ce que vous êtes en train de dire, on a entendu, justement, des informations d'Arago, de réseaux sociaux, et de presse, d'accord, je voudrais donc, vous rassurer qu'il n'y a aucun problème, et ce que vous avez avancé, dans votre récit, je ne vais pas vous faire l'injure, d'éduquer ce faux, mais, non, allez-y, allez-y, il n'y a rien qui soit vrai, d'accord, allez-y, il n'y a rien qui soit vrai, on vous a lourdement trompé, parce que, pour votre gouvernement, lorsque, et certainement, il y a des gens qui arrivent à, à frauder sur des papiers, et ça, il y a longtemps de cela, mais lorsque, vous fraudez sur des papiers américains, et que vous avez travaillé sur la base, donc, de ces papiers fraudés, vous ne pouvez jamais avoir, donc, des papiers légaux, en votre nom, pour travailler, ou pour avoir la green card, d'accord, alors que, monsieur Enza Kamara, il vit aux Etats-Unis, depuis longtemps, il a donc sa green card, et, avec la, avec les faux papiers, d'ailleurs, vous ne pouvez pas vous agir, parce que ces papiers, ne peuvent pas, être mis en contact, avec le système officiel, donc, des Etats-Unis, d'Arbelie, parce que tout est centralisé, comme vous le savez, c'est des papiers que les gens ont, mais généralement, ils prennent ça, pour travailler, dans le noir, et autres, et puis, bon, ils ne font pas, de business officiel, avec, en fait, et donc, ce que vous dites, sur monsieur Enza Kamara, il y a beaucoup de choses, qui ne sont pas vraies, ça, c'est le premier élément, Deuxième élément, monsieur Enza Kamara, n'a pas été nommé, par, sous la, ou proposé par sa femme, Kandia Kamara, mais plutôt, par le ministre Ali Koulibaly, qui l'a proposé, comme consul, et pour votre gouvernement, il a été nommé ambassadeur, premier échelon, depuis 2012, D'abord, depuis 2012, d'accord, depuis 2012, oui, il a été nommé ambassadeur, ça veut dire, qu'il a été élevé au rang d'ambassadeur, d'accord, comme les halos et jeunes, et donc, qui étaient ou bien les sous, tous ceux qui sont ambassadeurs, parce qu'on peut vous-même vous nommer ambassadeur, et donc, il a été nommé ambassadeur, depuis 2012, d'accord, et il occupait le poste, donc, de charger, des affaires économiques, de la Côte d'Ivoire, au niveau des Etats-Unis, du Mexique, et du Canada, donc, c'est lui qui avait la charge, donc, de chercher des investisseurs, au niveau des Etats-Unis, de l'Amérique du Sud, du Canada, ou aller investir, donc, dans le pays, et à ce titre, en tout cas, il travaillait au compte de l'État de Côte d'Ivoire, il travaillait en collaboration avec l'État américain, donc, ce que vous dites, il a été élevé, il était ambassadeur premier, de grade, premier échelon, en 2018, il a été élevé au rang d'ambassadeur, deuxième échelon, et donc, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas sous le règne, donc, de Mme Kandia Kamara, qui a été proposé, consul général de la ville de New York, et la dame, ce n'est pas un monsieur qui l'a remplacé, la dame qui l'a remplacé, elle a été nommée ambassadeur, ou ambassadrice, donc, au Portugal, donc, vous voyez qu'il a eu une promotion, d'un ambassadeur plein, le consul général, lui, il n'a pas le titre, il n'a pas la fonction d'ambassadeur, il a le titre, mais il n'a pas la fonction d'ambassadeur, donc, c'est un grade, ou bien une fonction, inférieure, à celle d'un ambassadeur, en exercice, et le passeport diplomatique, n'est pas conféré par l'état, dans lequel vous travaillez, si aujourd'hui, vous êtes nommé ambassadeur, ou bien consul, au titre de l'état de Côte d'Ivoire, c'est l'état de Côte d'Ivoire, oui, ce n'était pas le passeport, ça, on est d'accord, ce n'était pas la demande du passeport, voilà, donc, comme vous le savez, il vous donne un passeport diplomatique, et le consul, n'a pas besoin d'accréditation, pour exercer sa fonction, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, donc, aux Etats-Unis, donc, qui est à Washington D.C., qui est le chef de la diplomatie, et c'est à lui, que l'état américain, octroie une accréditation, les autres, donc, travaillent sous, donc, la coupeur, donc, de l'ambassadeur de l'état de Côte d'Ivoire, ici aux Etats-Unis, qui est l'ambassadeur, je crois, Ibrahima, j'ai oublié l'autre nom, mais il s'appelle Ibrahima, donc, il vient d'être nommé, qui a remplacé l'ambassadeur Aitara, et donc, c'est lui qui en fonctionne, comprenez, et c'est vrai, quand vous arrivez, ce que je veux vous dire, M. Rizan Kamara, il était fonctionnaire de l'état de Côte d'Ivoire, et donc, il y a beaucoup d'ivoirins qui sont partis du pays, il y a beaucoup qui sont, comme les, beaucoup que vous connaissez, qui sont là-bas, qui sont gendarmes, qui ont eu de temps, il y a même des magistrats qui sont ici, à cause des difficultés du pays, et tout ça, donc, des fonctionnaires peuvent être amenés à fuir le pays. Et donc, quand vous arrivez, effectivement, vous pouvez faire des petits métiers, ça ne veut pas dire que votre boulot, ou bien votre spécialité, c'est des taxis, vous comprenez ? Non, ça va, oui, ça, c'est ce qu'il a fait. Voilà, je connais même, je finis rapidement, je connais même un magistrat qui est venu, qui est ici, mais qui travaille dans un McDonald's, vous comprenez ? C'est un magistrat. Donc, si demain, il est nommé ambassadeur, ou bien ministre, ils vont dire non, le gars-là, il a travaillé dans McDonald's, donc, il n'a pas le titre. Non, c'est pas ça, il ne faut pas voir les choses de cette façon, et donc, il n'a pas le titre. Allô, avant de chuter, tu es d'accord qu'on va à l'école pour étudier, comment on appelle, la diplomatie, non ? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, donc, parler des chauffeurs de taxi, et après, il est devenu ambassadeur, on ne quitte pas des chauffeurs de taxi, sans diplôme, sans métier, sans avoir acquérir. Non, c'est là, un métier, voilà pourquoi il était en train de vous dire que son métier était fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Oui, il fonctionnait, mais est-ce qu'il a étudié la diplomatie ? D'accord, qu'est-ce que tu en sais ? Voilà, pourtant, il est ambassadeur, il y en a plein comme ça, le titre d'ambassadeur est une nomination, donc il relève de la souveraineté d'un pays et du pouvoir discussionnaire d'un président de la République. Vous-même, on peut même, pour être un ingénieur, ou bien vous pouvez même être un susteux, et puis on va vous nommer ambassadeur. Tout cela relève de, voilà, il suffit que vous soyez un intellectuel, vous comprenez ? Même l'ambassadeur de France actuellement, pas d'abord Maurice, mais il n'a jamais été diplomate, c'est un homme de lettre, vous voyez ? Un professeur de lettre, mais il est nommé ambassadeur, vous comprenez ? Donc, pour être un nommé ambassadeur, on n'a pas besoin forcément de passer par la diplomatie. Ceux qui ont une carrière, des carrières de diplomatie, des diplomates, ce sont des gens qui travaillent, donc au ministère des Affaires étrangères, à l'ambassade, mais, ils peuvent ne pas être nommés ambassadeurs. Celui qui peut être au-dessus d'eux, ne peut pas forcément être un ambassadeur, donc des carrières, ou bien des diplômates de carrières. Voilà pourquoi vous voyez, dans les histoires de nomination, vous pouvez aujourd'hui, le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, il n'est pas un médecin, c'est un ingénieur, je crois, c'est un ingénieur, ce n'est pas un médecin, mais il est le ministre de la Santé. Vous avez vu, il y a Macron qui n'a jamais fait, donc, d'école de finance, je crois que c'est un philosophe, il a fait la philosophie, et puis sciences politiques, mais il a été nommé ministre, donc, le premier de la finance, de, comment on l'appelle, d'Hollande. Sarkozy est un homme de droit, mais il a été ministre du premier de la finance. Donc, il y a des secteurs, dans lesquels on n'a pas besoin, forcément, de nommer un spécialiste. Si vous êtes un grand manager, un intellectuel, donc, qui peut coordonner les activités d'une administration, on peut vous nommer, pour que vous soyez capable, donc, de manager l'administration. Merci. Merci, on va permettre à d'autres personnes, merci pour tes explications, on va permettre à d'autres personnes d'être venus, parce que cette histoire, cette histoire, j'ai attendu des témoignages, c'est pour ça que j'ai mis le numéro, pour que les gens appellent. Parce que, dit que c'est juste les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, mais j'espère qu'il n'a pas de problème, vraiment, comme tu le dis. Non, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. D'accord. Donc, il a pris fonction. Lorsque vous êtes, même si aujourd'hui, vous vous êtes nommé à une fonction, il y a certainement de la jalousie, il n'est pas dit que c'est forcément de la jalousie, mais, il peut y avoir des personnes qui ont une volonté de bonne nuit. Sinon, en réalité, je me suis à tous, ses enfants sont américains, il a toujours vécu ici aux Etats-Unis d'Amérique, il a toujours voyagé, alors qu'il ne peut pas voyager avec de faux papiers. Ici aux Etats-Unis, il ne peut pas y avoir un temps ici. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais garder ton numéro là, je vais enregistrer ton numéro, rappelle-moi ton nom, comme ça, le jour que, s'il a eu un problème, mon frère, si vraiment, il y a eu problème, je vais t'appeler. Voilà. Bena. Oui. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Il va enregistrer Bena. Merci. Merci pour tes explications. Merci. Voilà. Le problème, il a, comment on l'appelle, il a fait fraude sur sa nationalité américaine et tout. Voilà. Ce que quelqu'un vient de dire. Donc, si vous êtes toujours là, si vous avez ce numéro, chez vous là-bas, vous avez le temps d'appeler, appelez. Voilà. Appelez. Donc, comme je disais, est-ce qu'il a pris fonction ? Le monsieur, je ne lui ai pas posé la question, mais est-ce qu'il a pris fonction ? Parce que depuis, il a été nommé là. Je ne sais pas s'il a pris fonction ou il n'a pas compris fonction. De toute façon, le problème, il est pendant. Il est là. C'est un problème qui est là. Voilà. Maintenant, sur quoi il est réellement accusé ? Les gens parlent de, comment on appelle, fraude sur la nationalité. D'autres parlent même d'histoire de drogue parce que la 2A américaine avait poursuivi quelqu'un ici. Ahmed Bagelko à l'époque. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui appelle sur le WhatsApp. On va le décrocher. C'est aux Etats-Unis, c'est le même. D'accord. Oui. Allô ? Oui. Oui, c'est le monsieur qui a appelé tout à l'heure. Si, si, il y a eu. Il a pris fonction depuis le... Laissez-moi trouver la date. Il a pris fonction depuis le... Attendez, je cherche rapidement la date pour ne pas me tromper. Voilà. Rapidement... Euh... Excusez-moi, excusez-moi. Il a pris fonction depuis le 4 novembre. Voilà. D'accord. La passation des stages a été faite à la mission diplomatique de l'État du Côte d'Ivoire. Hum-hum. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il a déjà pris. Et aujourd'hui, vous pouvez demander à tous les Ivoiriens et tous les documents qui sortent du consulat sont signés par M. et à la caméra. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais préciser pour vous, voilà. Ok, merci. Bonne vision. Ah, ok. Merci pour ta précision. Bref. Donc, j'étais passé à un autre sujet. Ah. Tout le monde dit que c'est Kokoranzi. Ah. Bon. Je ne le connais pas. Kokoranzi, je ne sais pas qui c'est. Mais, tout le monde commence à dire que c'est Kokoranzi qui dit qu'il s'appelle Bena. Bon. Ah. Il rappelle encore Kokoranzi. Bon. Toi, Kokoranzi, on ne va pas rester sur toi, celui-là. Moi, je veux avancer. Mais, tu vas dire quoi? Kokoranzi, tu vas dire quoi? Allô? Oui. Il n'y a pas rester sur toi seul. Oui, le frère. Oui. Le frère. Oui. Voilà. En fait, rapidement, pour ne pas que les gens pensent que c'est pour faire du faux, effectivement, je n'ai pas voulu donner tout mon nom en direct. Pourquoi les gens pensent qu'on veut se cacher derrière des choses? Effectivement, mon nom, c'est Inzim Bena Kokoranzi. Vous comprenez? Ah. Je ne pouvais pas donner tout mon nom à l'état civil. Voilà. Tout mon nom à l'état civil sur un direct. Mais comme les gens exigent, je le dis, effectivement, je suis, il m'appelle Inzim Bena Kokoranzi. D'accord. Pour la personne qui a demandé l'épreuve, est-ce que M. Inza Kamara a effectivement pris fonction depuis le... Et je me suis trompé sur la date. C'est depuis le 4 octobre 2021 qu'il a pris fonction. Et je vais vous envoyer tout à l'heure, lorsque je vais rapprocher, les photos, donc, de séance de passation de charge. Et je vais vous envoyer depuis qu'il a pris fonction. Et il a même reçu à Alem. il a été reçu par les évangéliques et protestants des États-Unis, des Ivoiriens, qui lui ont donc formulé des vœux de prière, de bénédiction et autres. D'accord. Et le lundi 6, il a reçu la délégation de l'association des Ivoiriens, donc, du Delaware. Vous comprenez ? D'accord. Donc, officiel et il finit rapidement. Pour celui qui a demandé est-ce que le service de communication du consul a démenti ces informations, je l'invite à regarder dans le nouveau réveil. Je vais chercher encore le numéro et je vais vous envoyer le numéro du nouveau réveil où on a produit un document pour démentir toutes ces allégations. Et dans un autre journal de France dont on appelle Intelligence Africa que moi-même j'ai écrit un article dedans qui a été publié comme droit de réponse. Je vais vous envoyer tous ces documents pour que vous puissiez éclairer la lente des Ivoiriens et que notre volonté n'est pas de mentir ou bien de plancher quelqu'un alors qu'en réalité il y avait des choses qui l'auraient faite. Comme vous l'avez dit, s'il a fait des choses qui sont fausses, mais on ne joue pas avec l'Amérique. Ça veut dire que tôt ou tard, vous le saurez. Oui, voilà. On n'a pas à se cacher. Non, moi, quand il y a la vérité, quand il y a la vérité, mon vrai, si tu vois que je prends encore ton appel, quand il y a la vérité, parce que j'ai entendu sur Elvic TV aussi des témoignages là-bas. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit avec toutes les informations et jusque-là, il n'y a pas de démentir que j'ai vu. du coup, je me suis emparé du dossier. Et aujourd'hui, ça vous a permis, vous, de venir expliquer. D'accord. Il n'y a pas de soucis. Envoyez-moi tout ça. Merci. Bonne soirée. Amen. Bye-bye. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Hervé Djedi a dit et vous avez écouté aussi ce que Kokoura Zian dit. à quoi c'est de mentir si des gens, si des personnes que vous ne connaissez même pas leur vie privée à cause des vues, à cause de déstabiliser quelqu'un parce que quelqu'un est au RHDP, parce que sa femme est tant, 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 elle est nommée ici, elle est mère, elle est tant, tant, tout ça là. Pour déstabiliser sa femme, tu es obligé de mentir si son mari et de mentir si Kandia Kamara, Maman Kandia Kamara, mais est-ce que Hervé Djedi, ce que toi tu fais là, on appelle ça quoi, c'est politique quoi, ou tu es un activiste, ou tu es un mercenaire, parce que je me pose des questions, à chaque fois que je suis depuis, je me pose toujours des questions que des gens qui font des vidéos matin, midi soir, les gars nous apprennent quoi au juste, que nous on peut suivre pour dire, grâce à telle personne j'ai eu telle information, j'ai eu telle information qui sont vraies. Jamais. Vous vous levez, on vous informe par téléphone, il faut dire non que Rossi a mangé ricouché, non, quand il mangeait ricouché, il a dit non, ce n'était pas chaud, oui, il allait mané foutu couché même de deux jours, il allait mané foutu couché de deux jours, ça sentait quand il a mangé, et maintenant, toi tu viens, tu dis oh, on dit Rossi a mané ricouché, foutu couché de deux jours, tu ne sais même pas si c'est vraiment vrai. vous dites que vous avez des gens, vous avez des gens qui vous donnent des informations qui sont vraiment fiables, regarde comment Kokourazi, le père, le père Kokourazi t'a déshabillé, toi mais tu t'es perd dans ta propre vidéo, dans ta propre vidéo, tu t'es perd dedans, il finit d'être lavé, il finit d'être dim, parce que ça là, il t'a déconstruit, c'est son appel, quelqu'un t'a déconstruit dans ta propre vidéo, ça dit toi-même, toi-même tu dis tu as créé ta part de danse, tu es en train de danser, puis quelqu'un vient, lui-même il te dépasse, mais il te dit non, pas de danse que toi-même tu as créé, voici comment on danse cette part de danse là, c'est ça Ziet t'a dit, c'est ça Kokourazi, le père Kokourazi t'a dit, il t'a expliqué, et puis terre à terre avec les dates, tu ne connais pas quelque chose, vous ne connaissez pas un terrain, et vous partez glisser là-dessus, fière, parce que, vous, avez-vous cherché des vues, parce que vos pages Facebook est monétisées pour avoir de l'argent, parce que aussi, au PPACI, on vous a donné un poste là-bas, donc vous êtes obligés de dire n'importe quoi, mais attends, ce que vous faites là, vous pensez que, de un, toi-même, tu as tenté de te humilier d'abord, et aussi de deux, c'est Laurent Babou, on voit, parce que quand tu fais comme cela là, c'est qui tu défends, c'est Laurent Babou, quand tu défends Laurent Babou et puis tu viens rencontrer des bêtises là, c'est lui on voit, ça dit, le PPACI, il n'y a pas, quelqu'un tu vas venir dire quelque chose, que où on va dire, oui, lui il a parlé là, vraiment c'est vrai, il n'y en a pas, regardez, Babou connaît, quand lui-même, il s'exprime là, lui-même là, son bonjour, c'est un mensonge, regardez, elle est athée, elle aussi, qu'elle te dit, salut seulement là, son salut là, regardez s'il n'y a pas Z dedans, toi-même, pour toi-même, c'est gâté, pour toi-même, s'il n'y a pas d'ouvée dedans, vous n'êtes là, en train de polier l'air, en train de mentir, c'est maintenant, je comprends, Hervé Didier, c'est maintenant, je comprends que, pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre la jeunesse ivoirienne, c'est maintenant, j'ai compris, c'est maintenant, j'ai compris le pourquoi, parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas des, vous n'avez pas des idées, des idées de convaincre, un Ivoirien, simple, un Ivoirien seulement, on va dire cette jeunesse, non, même un Ivoirien, tu n'arrives pas, vous n'arrivez même pas à convaincre quelqu'un, vous êtes là, en train de mentir, oui, aux Etats-Unis, oui, il était chauffé de taxi, pourquoi, après encore, il a pris des papiers, oui, dans Freud, oui, la personne même, la femme qui a fait des papiers, oui, ils l'ont mis en prison, tout ça là, oui, oh, la femme, ils ne l'ont pas mis en prison, ce n'était pas Freud, vous voyez des gens comme cela, Ivoirien, Ivoirien, vous voyez des gens comme cela, Hervé, il est en train de mentir, lui, il pense qu'il voulait une nuit, maman, quand il y a un caméra, mais regardez comment il est retombé, toi, tu mets ton numéro, dans ton propre son, tu es en train de chanter, et puis quelqu'un même que tu invites, il vient, il vient, il te dit, ce n'est pas comme ça, on chante, c'est comme ça, on chante, tu es perdu, tu es perdu, c'est telle humiliation, ça là, humiliation totale, c'est ça, tu es là, vous voyez, vous voyez, un cyberactiviste, c'est ce qu'il porte, les bérets, et puis il dit, surtout les maliens, les burkinabés, vous avez vu, vous qui suivez vraiment, Hervé Didier, vous qui suivez les bandes, des conneries, des cibers, des panafricains, vous avez vu, vous avez vu, c'est quelle humiliation ça là, ça c'est la bête, tu ne connais pas un terrain, vous voyez, ces personnes-là, toujours sont là, en train de dire, Alassane est burkinabé, Alassane est burkinabé, Bitogo, on quitte ici, on dit, Bitogo est tatata, on quitte ici, on dit, c'est un étranger, Bitogo c'est un étranger, on quitte ici encore, on dit, quand il y a un camarade, les guinéens, on quitte encore, c'est eux, tu donnes, c'est eux qui donnes, mais eux même, quand tu leur demandes, tu viens d'où, il dit, lui, il est Ivoirien, c'est eux qui traites les gens étrangers, mais eux là, quand tu leur dis, non que mon frère, toi tes racines là, viennent de tel truc, comme cela, tu font des vidéos, et je vois des gens, tu dis, lui mais il a fait une vidéo, il a dit, c'est papa, Seigneur, ces jours là, il a envoyé ça ici, ou il a dit, non que oui, tellement qu'ils sont les mentés, ils ne savent pas quoi dire, que ces jours, c'est que Babo Laurent, tu as enlevé ces jours là, quand ces jours, qu'ils ont envoyé là, c'était pas que Babo, tu as enlevé, c'est pas que Babo, tu as enlevé ça, donc dis non que, c'est Alassane, tu as envoyé, c'est pas Alassane, tu as envoyé, c'est pas que Babo, moi aussi, tu as enlevé ça, ils sont allés signer, encore des Ouagas là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, ils ont pris, les dispositions, pour dire non, ces jours, tu es cas, ces jours, tu es en Côte, voilà, il faut annuler ça, sinon c'est pas Babo, Babo, mais vous ne voulez pas annuler, vous faites, vous, vous êtes l'entrée, de parler d'autres choses, mais que, je connais pas un terrain, puis il dit, ah, venez aussi, voyez, je prends l'exemple, parce que ceux qui sont actuellement là-faux, on dit bon, Bédié, Bédié sont, bon, je ne peux pas prendre Bédié, parce que les aînés là, j'aime pas trop parler de, bon, il prend Digé Conjolataire Manadja, on dit Digé Manadja, on dit l'autre, soyez l'autre, vous n'avez même pas, regardez même derrière l'autre, vous dites non que c'est l'autre là-dessus, c'est un terrain que tu connais pas, tu t'en vas glisser là-bas, et avec ça, il y a des stupides, il y a des gens tarés, qui vous soutiennent dans votre bêtise là, dans votre bêtise, vous pensez que quand les gens viennent nous écouter là, vous pensez que c'est ceux qui nous écoutent, eux tous seulement qui aiment notre affaire, non, il y a d'autres qui viennent nous écouter pour voir, ce gars-là, ce fou-là, il est venu dire quoi aujourd'hui, ce fou-là, il est venu dire quoi aujourd'hui, et puis les gars viennent t'écouter, tu penses que quand tu vois les vues, tu te dis, ah mais vraiment, aujourd'hui j'ai cartonné, aujourd'hui j'ai cartonné, moi je vous dis toujours, vous avez commis des milliers, plus de 50 000 abonnés, 60 000 abonnés, vous avez tout ça là, mais quand vous faites une vidéo, vous ne pouvez pas avoir au moins 50 000 vues, jamais, une journée seulement, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes dans le mensonge, je suis Facebook, si Facebook vous avez commis d'abonnés, mais vous n'arrivez pas à faire une journée seulement, 100 000 vues, vous ne pouvez pas, regardez nous comme c'est là récemment, nous on en a commis des, commis d'abonnés, aujourd'hui je suis arrivé à 13 000 abonnés, hier j'étais à 12 000, j'ai dit hier j'étais à 12 000 abonnés, une journée seulement, il y a eu 1100, non il y a eu 1300, il y a eu 100, il y a eu 100, attend je vais voir d'abord, parce que la journée n'a pas encore terminée d'abord, la journée n'a pas encore terminée, c'est Facebook, vous faites les vidéos, parce que vous cherchez des vues, nous on vient parler aux Ivoiriens pour leur dire, faites très attention, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont les vrais dangers, quand on dit vrais dangers, c'est ceux-là, vrais dangers, nous comme ça, Facebook nous restreint, tellement qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais quand on fait bien, ça rentre dans l'ourette des gens, eux-mêmes viennent nous féliciter pour dire, mais aujourd'hui là non, tu as bien parlé, une journée seulement, une journée, une journée, 23 heures seulement, ici à combien, 200, 200, 206 000, 206 000, vues, 23 heures seulement, 206 000 vues, oh j'ai que 13 000 abonnés, parce que c'est qui je dis là, c'est la vérité, quand tu veux parler d'un sujet, prends ton temps, et tu décottis, ceux qui viennent écouter là, ils disent, oui mon petit, vraiment tu as creusé le trou, et puis tu as eu, mais vous parlez d'un terrain, quand tu t'en regardes, vos vues, vos likes, vous êtes là, avoyer, avoyer, pomper, pomper, maintenant moi, tellement que j'étais, j'étais calculé, puis j'ai dénoncé tes étoiles, là maintenant tu ne parles plus d'étoiles, Hervé Guégué ne parle plus d'étoiles, Hervé Guégué, mettez les étoiles, maintenant depuis je l'ai pris à fait, mettez les étoiles, mettez les étoiles, il a arrêté de dire le système là maintenant, je pense que c'est, quand il finit de faire le dirai, puis là-bas, c'est comme, mettez un mot, parce qu'il ne peut pas parler, il y a un petit monsieur là, à tout le monde, il a très cassé mon papou, on dit le pouvoir qui est en place là-bas, tout le monde sont serains, tout le monde sont serains, vous êtes opposants, vous n'êtes pas opposants, les vrais opposants sont en quoi d'ivoire, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de mendier, la mendicité des vues, la mendicité, de dire, ah vraiment, il y a cartonné, les Maliens, mettez les étoiles, les Burkinabés, mettez les étoiles, si vous ne mettez pas les étoiles là, moi il ne parle pas, des trucs, des mendiens, des mendiens notoires, c'est vous, vous portez les bérets pour venir faire des vidéos, tout à l'heure, je peux dire, ta femme qui est décédée là, Mali, sa soeur qui est mataba, la dernière fois, elle t'a déconstruit, elle dit, Hervé Dédier, Hervé Dédier ne connaît, comment manipuler même, comment manier même, une arme même, que tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu es en train de mentir, si les réseaux sociaux, que toi tu étais militaire, ou tu étais tatata, jamais, tout ça là, ton papo est là, moi comment je n'ai pas là, j'ai déjà fait une vidéo pour suivre ça, c'est pour cela, quand il fait une vidéo, il y a toujours preuve, il montre la vidéo, et puis je viens de décotiquer, c'est quelle honte ça là, c'est ça vous appelez, oh c'est ce que tu es en train de faire, tu veux salir le nom de Maman Kandia Kamara, et tu veux salir le nom de son mari, bon imaginez-vous, aujourd'hui on voit des gens, qui salient aussi le nom de Doran Babo, vous vous lévez, vous vous fâchez, pour dire pourquoi la personne fait ça, quand c'est pour vous, quand c'est pour vous, vous êtes énervé, mais quand c'est pour les autres, vous êtes content, vous vous glorifiez, c'est vrai, c'est vrai, mais soyons intelligents quand même, soyons intelligents la famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là, c'était pour vous montrer que, regardez comment Ziyo Koukura a déshabillé, a déshabillé, celui qu'on appelle, Hervé Didier, un menteur, un vrai menteur, de sa génération, c'est lui là, c'est lui là, après Babo connaissait, les réseaux sociaux là, après Babo connaissait, vous voyez, deuxième tiède là, un vrai menteur, qui dit ça là aujourd'hui, demain il change, il dit ça là, demain il change, avant tiède, j'ai fait une vidéo sur lui, où il a dit, la fois dernière, il a dit, le jeu vient au pouvoir, Laurent Babo vient au pouvoir, et ils vont envoyer, casse-séjour, et ils vont aller dans les villages, ils vont aller dans les villages, pour chasser les étrangers, oui, si tu n'es pas, ils vont te chasser, maintenant papa, a dû envoyer, la casse-séjour, c'est même encore Hervé Guéguet, il vient se glorifier, pour lui, il n'est pas d'accord, pourquoi il l'envoie, vous voyez des gens comme ça, et puis je vois des gens, qui sont fans de lui là, ah Seigneur, ah Seigneur, on a commencé, on a commencé, c'est comme ça, et en une journée, nous on frappe 2000, 200 000 vues, malgré on n'a même pas 100 000, 50 000 même abonnés, même 20 000 même abonnés, jamais, on est dans 10 000 seulement, ouais, la fois dernière, il y avait 3000 personnes, il y avait 3000 abonnés, dans 3000 abonnés là, il y a frappé 80 000 vues, en une journée, c'est bien, il y a des gens, qui pensent que, nous on est venus, sur les réseaux sociaux, on est venus se montrer, on est venus porter, les tréhiers, ou soit les casques, des quoi, les bérets, tout ça, non, c'est le message, le message que nous passons là, c'est pour que d'aimer là, nos petits frères, nos frères, nos grands frères, nos soeurs, nos parents, qui nous écoutent là, ça peut les aider, à mieux comprendre la vie, mais vous, c'est pas ça, vous chez vous, quand tu n'es pas à Laurent Gbagbo, tu es le plus diable, quand tu es avec Alassane, c'est comme tu marches avec Lucifer, mais c'est chez vous, quand tu marches avec Laurent Gbagbo, on dit tu es Ivoirien, donc arrêtez-vous, j'avais vu, ça il dit, lui même où il est là, c'est un grand matin, que oui, il était assis, c'est ce qu'ils ont fait, on dit non que oui, papa Ado n'est pas économiste, on dit papa Ado, c'est un chauffeur, des taxis, il est quitté là-bas, premier ministre, vous voyez des gens, qui ne connaissent même pas la vie, qui ne connaissent même pas le passé réel de la personne, mais c'est eux qui viennent parler de ça toujours, c'est eux qui viennent raconter la vie des mèdes, on t'avoue, mède, le père, papa Kokura, merci, si tu vois ma vidéo, moi je te respecte beaucoup, ouais, tu as mis au pas au monsieur là, tu as mis au pas au monsieur là, lui même il est là, il était perdu, il dit non, quand il a perdu deux infos, il dit non, moi mais il a laissé, le sujet ça là, il ne parle plus de ça, il n'y a pas de haut sujet, vous voyez, ou si c'était quelqu'un d'autre, tu avais appelé pour dire non, c'est qui le monsieur a dit là, c'est fou, il a dit, vous voyez non, c'est que l'autre là, c'est un menteur, vous voyez les gens, un posteur comme ça, un menteur, la famille, je vais vous laisser, maintenant là, il a plein de bonnes choses, il a encore mal de mieux là, alors là, tout est bling bling, ouais, tout est bling bling, ici à eux, nous on n'est pas là pour dire, envoyez-nous l'argent, on paye, non, non, nous on fait pour nous, ça quitte dans nos poches, et puis on investit, on vient parler aussi, vous voyez, pour que ça rentre dans les sourires, voilà, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi liker, retrouvez-moi aussi, sur Facebook, moi Facebook, ils ont des problèmes à moi, quand ils bombardent une vidéo comme ça, ils sont prêts à rester, non, ils pensent que moi, ils pompent la vidéo, moi, je ne sais pas comment même, on paye même les vues, je ne sais pas, parce que moi, je veux travailler, je veux travailler comme ça, pour que, quand il passe un message, je veux que, ça n'a qu'à toucher les gens, là, je sais, très bien, le message que j'ai véhiculé, vraiment, ça a impacté les gens, tu vas venir, puis tu vas payer les vues, là, attends, combien de vues, il est payé, 3000 vues, là, je ne fais pas ça, moi, donc, la famille, je vais vous laisser, je vous dis, à très bientôt, c'est encore, petit, génie, qui est là, non, il ne m'appelle pas génie, il m'appelle aussi, kiki,